Nous allons continuer la modélisation du clapet et nous allons maintenant passer à la modélisation de la pièce 3.2, la réduction excentrique. La réduction excentrique, il s'agit de cette pièce. Il s'agit d'une réduction équivalente à celle-ci, sauf que celle-ci était concentrique avec deux cercles qui passaient par le même centre, alors que là on a deux cercles mais qui ne sont pas situés sur le même centre. Voyons tout de suite le dessin de définition de cette pièce. Voilà, c'est celle-ci. On voit donc un diamètre 160 à la base, le grand cercle, et un diamètre 130 ici décalé de 80. On va passer tout de suite sur Onshape pour modéliser tout ça. Sur Onshape, on peut reprendre n'importe quel onglet de part de studio, celui-ci par exemple. Pour éviter d'avoir trop de choses à l'écran, on peut cacher toutes ces pièces. Donc on sélectionne la première, on maintient la touche Shift enfoncée, on sélectionne la dernière, clique droit, masquer. On va se mettre sur le plan front, esquisse, clique droit, afficher la normale. On va maintenant tracer notre cercle diamètre 160, on va coter sa valeur. Et on va fermer l'esquisse. Ensuite, je pivote. Je vais créer un plan décalé de 80. Donc l'entité que je vais utiliser, c'est le plan front. Je vais me décaler de 80 mm. Et je vais utiliser, je valide. J'utilise ce plan maintenant pour créer une nouvelle esquisse qui va me permettre de tracer donc mon cercle diamètre 130. Alors, clique droit, afficher la normale. Je trace un cercle. Alors je ne vais pas me mettre sur le centre ici, mais je reste sur le plan milieu ici. Je clique. Et je vais essayer de prendre en compte le cercle qui est là. Donc il n'a pas l'air de vouloir le faire. Donc je vais quand même me mettre ici. Je vais malgré tout essayer de créer une tangente à ce cercle en sélection de la rette qui n'est pas dans la même esquisse. Et voilà. Donc là, il a bien réalisé ma tangente quand même. Donc il faut le faire en deux temps. Ensuite, on va coter le diamètre 130. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cercles qui sont réalisés. Et là, je vais faire un lissage entre mes deux arcs, mes deux cercles. Donc là, j'ai un volume qui vient de se créer et j'ai une nouvelle pièce qui vient d'apparaître. Je vais valider. Je peux cacher cette pièce qui va me gêner pour la suite. Je vais revenir sur mon plan fonte. Et je vais créer à nouveau une nouvelle esquisse. Alors, j'aurais pu la faire également dans la précédente. Mais c'est un peu risqué parce que je risque d'avoir des soucis ensuite au niveau du lissage de la première pièce. Donc je vais plutôt refaire une esquisse. Voilà. Esquisse. Je me mets normal à cette esquisse. Et là, je vais aller tracer un cercle. Comme le diamètre 160, centré ici. Mais je vais retirer. Il faut que je retire l'épaisseur de la matière. Donc là, je vais aller chercher dans la nomenclature. C'est de la tôle de 2. Donc 160 moins... Alors là, c'est une valeur approchée puisque normalement, ce n'est pas l'épaisseur exacte. que je vais enlever. Je vais enlever 4 mm. 2 x 2. Donc ici, je vais avoir 160 moins 4. Ce qui fait 156. Je valide. Je vais me mettre à nouveau sur le plan 1 pour créer une nouvelle esquisse. Je me mets normal sur ce plan. Je vais à nouveau créer un cercle comme le 130 de tout à l'heure. sauf que là, je vais créer également une tangente. Et là, je vais enlever également 4 mm. Donc 126. Voilà. Donc mes deux esquisses sont réalisées. Je vais maintenant réaliser un lissage entre mes deux esquisses. Et là, au lieu d'ajouter un nouveau solide, je vais faire retirer. Je vais retirer ça. Alors, l'étendue de fusion, il faut que je choisisse la pièce 10. Alors, pour qu'on voit bien ce qui se passe, je vais faire apparaître ma pièce. Donc ce qui se passe, vous voyez, je viens d'enlever la matière intérieure à la pièce que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc là, je viens de réaliser ma réduction excentrique. Alors, je rappelle, je n'ai pas utilisé les fonctionnalités de Tolery, puisque là, dans ce cas-là, Onshape ne les gère pas. Voilà pour la modélisation de cette excentrique. C'est une excentrique.